Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment imprimer un plan à l'échelle 1. Sur le site guitarbasebo.de, vous pourrez trouver des plans de guitare. Quasiment toutes les marques et modèles sont disponibles. Je vais vous montrer encore un autre site. Il suffit de taper « plans guitare PDF » dans Google et vous cliquez sur le site omate-guitares06.wordpress.com Sur ce site aussi, vous allez trouver des plans au format PDF que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur. Des plans de Gibson, des plans de Fender et d'autres modèles. Là, j'ai déjà téléchargé un plan sur mon ordinateur. C'est un plan de corde de télécasteur. Je vais ouvrir le plan avec Adobe Reader, qui est un reader gratuit. Pour pouvoir imprimer le plan ensuite à l'échelle, il suffit de cliquer sur le bouton « Imprimer ». On peut voir que le plan en taille réelle dépasse largement le format d'une feuille A4 dans le carré violet. Pour imprimer le plan en taille réelle, on va cliquer sur l'onglet « Affiches ». Il faut ensuite vérifier que l'on coche bien la case « Très de coupe », que l'échelle est bien à 100% et on va rentrer un chevauchement de 5 mm, ce qui permettra de faire un recouvrement entre les différentes feuilles que l'on va ensuite imprimer. Pour cela, il suffira de cliquer sur le bouton « Imprimer ». Cela va permettre d'imprimer sur plusieurs feuilles A4 l'intégralité du plan. Vous allez imprimer différentes feuilles A4. Celles-ci vont pouvoir ensuite être assemblées en suivant les traits de coupe. C'était la cage que nous avions coché tout à l'heure. Je vais enfin cliquer sur le bouton « Imprimer » pour vous montrer comment cela se passe. La vidéo est montrée ici en accéléré. Je lance l'impression et ensuite, les différentes feuilles A4 s'impliment les unes à la suite des autres. Voilà, vous n'aurez plus qu'à positionner les feuilles dans le bon ordre, puis découper le long des traits de coupe avec un cutter, et enfin, assembler les feuilles avec du scotch. Le plan est maintenant terminé. Il a été imprimé à l'échelle 1. Vous n'aurez plus qu'à découper les parties qui vous intéressent, pour fabriquer un gabarit par exemple. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Bonne réalisation ! Sous-titrage ST' 501